Hey salut à tous et à tous et les amis c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour le pire sujet ever sur Wakfu c'est le plus compliqué qui a fait rage quitte beaucoup de joueurs c'est l'enchantement alors oui avec cette vidéo vous allez pouvoir être de véritables experts et comprendre tous les sujets de la forge magie et oui parce que forge magie et enchantement c'est exactement le même mot mais ça sonne mieux pour les oreilles des dofussiens qui arrivent par exemple sur ce jeu et oui les potos donc maintenant on va savoir un petit peu comment faire la forge magie et pour ça il faut savoir déjà où la pratiquer et comment alors il faut savoir que la forge magie est un métier caché qui est donc déjà niveau 200 dès l'apparition de votre personnage donc vous inquiétez pas il n'y a pas de problème sur ça vous allez pouvoir forge magie n'importe quel item sans avoir à faire de métier ni rien c'est déjà au petit au maximal donc les potos maintenant ou pratiquer ça c'est à l'atelier d'enchantement et où est-ce que vous allez pouvoir en trouver c'est simple il y en a un dans chaque nation y compris celle d'astrube et donc les potos tout simplement on va aller sur la carte et vous allez voir que mon personnage est juste ici d'accord donc l'atelier d'enchantement est repérable assez facilement puisque c'est une espèce de petit table avec un parchemin dessus comment le repérer plus facilement et va tout simplement juste en bas sur la carte il y a des petites annotations il ya des annotations par exemple qui nous disent qu'il ya des passages des donjons des pubs du pvp des personnages des transports etc mais ce qui nous intéresse du coup c'est la petite annotation des métiers et oui donc c'est un métier caché comme je l'ai dit et on va pouvoir donc le révéler ou le caché donc par exemple là regardez bien l'emplacement de mon personnage qui est juste ici si je cache ou que je fais réapparaître du coup l'indignée le symbole des métiers et va tout simplement il ya un petit clignotement qui nous permettra de repérer beaucoup plus facilement où je peux pratiquer la forge magie donc une fois que vous êtes à l'atelier d'enchantement là ça se complexe un petit peu et oui donc les potos on a des items et par exemple donc sur les items il faut savoir que vous avez une à quatre chasse maximum et les chasses sont représentés par exemple quand on reprend mon petit casque le sort embréro on peut voir que j'y viens on chasse donc c'est le carré le rectangle et c'est donc tout simplement là on peut voir que j'ai un une rouge une blanche une verte une rouge et donc ça c'est les items que j'ai et les chasses qui vous répondent du coup à mon casque d'accord donc là j'en ai quatre donc j'ai de la chance comme je vous ai dit ça peut varier de 1 à 4 donc si vous n'avez pas de bol vous avez une chasse si vous avez du bol vous en avez quatre donc là par exemple ça se présente comme ça donc avec le placeron susurré je peux double cliquer dessus pour l'identifier et savoir le nombre de chasses que je vais obtenir donc là je vais double cliquer et oh bah bah j'ai du bol j'ai quatre chasses et voilà mais ça peut ne pas être le cas avec tous les items puisque par exemple ma couronne susurré à trois chasses et ma ceinture susurré à qu'une seule chasse donc voilà ça dépendra de votre chance et plus vous allez avoir de chasse sur un item plus il se vendra cher et plus l'optimisation que vous allez pouvoir mettre dessus sera agréable après je vous rassure si vous n'avez pas de chance et que vous n'avez qu'une chasse il est possible d'acheter en hdv des items ayant quatre chasses ou après redropper le même item pour pouvoir le sacrifier et reobtenir les chasses que vous souhaitez par exemple on va regarder avec l'atelier d'enchantement c'est la priorité imaginons moi j'ai mes bottes octurnes qui sont au niveau 200 et malheureusement j'ai deux chasses et moi il m'en faudrait quatre pour optimiser vos personnages bon bah pas de bol je choisis du coup les bottes octurnes et on va aller dans l'onglet nombre et oui parce qu'il y a quatre onglets mais pour le moment il y en a beaucoup qui nous intéresse pas et je vais vous expliquer tout ça pendant la vidéo alors on va cliquer sur nombre puisqu'on veut choisir le nombre de chasses qu'on voudrait et là par exemple on a deux chasses on n'a pas de bol on peut donc choisir un item il est très important d'avoir le même item à concasser donc par exemple j'ai des bottes octurnes qui ont déjà quatre chasses mais qui vont nous servir pour le futur du tutoriel donc là on peut cliquer dessus et là si je choisis de sacrifier l'objet je pourrais obtenir donc une à quatre chasses et tout simplement ce sera au pif alors très important de noter quand vous sacrifiez un objet il doit forcément être de la même rareté et oui je vois déjà des petits filous se dire oui je peux changer un item légendaire avec un item en vert pas du tout il va falloir forcément la même rareté sur l'item sinon vous ne pourrez pas du coup changer l'item en question donc là par exemple j'ai deux chasses moi j'aurais pu faire donc sacrifier l'objet et ça me redonnera du coup une à quatre chasses ok il faut savoir que tout item sacrifié vous donnera six charges sur l'item ok donc six charges donc ça me fait six tentatives pour avoir le nombre de chasses que je voudrais je sais pas si je suis assez explicite mais j'espère que c'est le cas alors maintenant que vous avez compris qu'avoir quatre chasses c'est très optimisé on va savoir maintenant pourquoi et oui parce que sur les items vous allez pouvoir mettre sur tous les items du jeu une sublimation une sublimation c'est un parchemin qui vous permet d'octroyer des états supplémentaires sur vos items et là par exemple j'ai donc le retour pa2 donc c'est un item qui fait que regagne un pa en tuant un ennemi c'est à dire que à chaque ennemi que je vais tuer je vais regagner un point d'action et voilà donc c'est une c'est un item qui est assez sur cheat et surtout sur mon xélor donc j'en aurais besoin mais maintenant pourquoi j'ai besoin donc de quatre chasses sur mes bottes et bien tout simplement parce que quand on survole du coup l'item retour pa on peut voir qu'il est utilisable uniquement avec une combinaison d'une chasse bleue rouge et verte si on n'a pas cette combinaison là je ne peux pas en chasser la sublimation sur mon item et donc je ne peux pas l'équiper et sur wakufu il existe quatre chasses différentes donc il existe la bleue la rouge la verte et il y en a une qui est très importante c'est la chasse jaune la chasse jaune vous allez peut-être vous la voir par exemple sur mon sort umbrero vous allez la voir en deuxième elle est en ronde et elle est jaune alors tout simplement cette rune là est très importante pourquoi parce qu'elle permet de faire absolument toutes les couleurs et oui donc par exemple si imaginons vous avez une combinaison donc pour mettre retour pa2 il ya une combinaison bleu rouge vert et malheureusement sur vos items vous n'avez pas ça et ben imaginons vous avez que le bleu et le rouge mais le vert n'est pas apparu et va pas de bol vous n'allez pas pouvoir équiper la sublimation mais s'il n'y a pas de verre mais qu'il y a une jaune et ben elle pourra compter comme vert s'il n'y a pas de rouge mais qu'il ya une jaune elle pourra compter comme rouge s'il n'y a pas de bleu etc bref elle fait l'intégralité des chasses donc c'est à dire qu'elle est très très importante et vous allez avoir énormément de chance si vous avez des items avec des chasses jaune alors maintenant que vous avez compris l'utilité du nombre et de la couleur des chasses on va pouvoir passer du coup à l'équipement de ma sublimation et oui donc on va aller directement faire ça sur mes bottes turn parce que j'en ai besoin alors il faut savoir que j'ai deux bottes d'accord on a une botte avec de la maîtrise d'eau etc il est très important que si vous voulez faire de l'enchantement il donne il doit n'y avoir aucun paramètre sur les items donc là on va les retirer et on va regagner des éclats vous allez savoir pourquoi et à quoi servent les éclats plus tard donc tout simplement on la déséquipe et on va prendre la botte avec donc les quatre chasses que j'ai directement donc voilà j'ai eu de la chance j'ai eu quatre chasses malheureusement et ben je n'ai pas eu la sublimation et les couleurs que je voulais alors oui je vous l'ai dit tout à l'heure il me fallait donc une rune une chasse donc bleu vert et rouge donc là à l'écran vous dites ben écart qu'est ce que tu nous as dit c'est bon tu as des couleurs tu as ce qu'il faut et ben non parce que la sublimation il nous faut l'ordre précis et oui donc la combinaison là c'est bleu rouge et vert et on voit que dans les items que j'ai et ben le rouge est en premier au lieu du bleu donc l'ordre de mes chasses ne correspond pas à ce que l'item demande donc je ne peux pas équiper la sublimation d'accord donc là ça va être très important moi je vais pouvoir aller donc dans l'onglet ordre et oui ordre on va pouvoir comme vous l'avez deviné changer l'ordre de nos sublimations et donc de nos chasses donc tout simplement là il se peut que ma rune bleue passe en premier et si elle passe en premier je pourrais équiper ma sublimation mais c'est uniquement dans ce cas précis alors maintenant qu'on est dans ordre on va voir donc sacrifier mon objet et donc sacrifier mes bottes octurnes on peut voir que je sais la même rareté elles sont toutes deux légendaires et du coup on va pouvoir casser cet item une fois qu'on le va le sacrifier regardez bien on obtient donc charge restante 6 donc maintenant je vais pouvoir obtenir six chances de changer mon item et de changer l'ordre de mes runes là ça l'a changé et ça l'a mis une fois en free et on peut voir que malheureusement je n'ai pas encore le bon élément puisque bah ma rune bleue se retrouve en dernier c'est pas grave on va pouvoir cliquer sur utiliser une charge j'en ai six et donc on va peut-être pouvoir avoir ma rune bleue en premier donc là je l'utilise elle est toujours dernière manque de bol on réutilise et là normalement c'est pas encore bon puisque la rune bleue est en première mais la rune verte est en deuxième alors qu'elle devrait être en dernier on utilise encore et on espère que ça passe et là on n'est pas encore bon il reste que deux charges j'ai pas de bol aller pour la vidéo quand même s'il vous plaît non toujours pas et là toujours pas j'ai vraiment aucune chance j'ai vraiment aucune chance bref du coup si mes items étaient passés et ben tout simplement j'aurais eu la capacité donc de mettre ma sublimation et donc la sublimation c'est très simple vous allez dans votre inventaire vous prenez et vous équipez la subli et du coup vous allez pouvoir mettre un petit marteau et vous allez pouvoir du coup l'utiliser sur l'item en question donc les bottes octurnes qui sont présentes ici ok et là là vous l'aurez équipé du coup votre item est sublimé et il est parfaitement équipé alors maintenant il y a des chasses c'est cool mais les chasses sont vides donc comment les remplir tout simplement vous allez encore une fois dans l'atelier d'enchantement vous sélectionnez les bottes et là on peut aller dans effet et voilà donc effet nombre couleur ordre maintenant vous savez tout sauf les effets là maintenant on va pouvoir donc en choisir un et vous allez voir que selon les items il y a différentes bonus il ya différents bonus en fait tout simplement donc là par exemple on peut voir résistance terre et on peut voir double sur bottes et plastrons d'accord donc là par exemple il ya un bonus de deux résistances terre par niveau mais par honte il est doublé si c'est des bottes donc là par exemple si je clique et ben ça me donnera quatre résistances c'est pour ça qu'il va falloir faire en sorte également que les items et les effets correspondent du coup avec ce que vous avez besoin donc voilà par exemple moi je peux le retirer il n'y a pas de problème et là moi j'avais besoin de maîtrise mono cible donc on va pouvoir l'enchasser puisque c'est doublé sur les bottes d'accord donc là on peut l'utiliser et les monter alors ce qu'il faut savoir par contre c'est que chaque chaque level acquis sur les chasses et ben tout simplement on peut voir que là ma rune est niveau 5 et je peux la monter au niveau maximum d'accord sauf que tout ça ça nous coûte des éclats et oui donc les éclats par exemple là rien que pour une rune monté niveau maximum qui me donne plus 60 mono cible ça me coûte 3 1199 éclats c'est quand même hallucinant donc c'est pour ça si vous êtes bas level économiser et garder l'intégralité de vos éclats ça va être très important alors là imaginons je fais en sorte d'avoir tous les effets au maximum donc là j'ai pris des choses random ne prenez pas exemple sur moi et pour avoir un item level 200 équipé du tout au tout et full rune et maxé c'est 12 796 éclats voilà vous comprenez pourquoi l'intérêt de ne pas sacrifier vos items en vain et de garder les éclats ne les vendez pas en hdv puisqu'il va falloir énormément énormément d'éclats à haut level sachez qu'il en faut 12000 par item c'est à dire qu'il en faut un pour le casque un pour la mue un pour le plastron ça fait beaucoup ça commence et je sais pas avec le nombre d'éclats qu'il faut en tout à mes bonnes chances donc voilà en tout cas là je vous ai parlé de tout ce qu'il fallait faire pour l'atelier d'enchantement si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais maintenant on va s'aborder sur un autre sujet encore une fois qu'ils relient donc à l'enchantement c'est les runes épiques et runes reliques alors comme leur nom l'indique il est ça ne peut être enchâssé que sur des reliques ou des épiques donc par exemple mon épée de brakmar qui est en violet c'est donc forcément une relique on a donc également mon anneau de brakmar qui elle est une épique donc tout ce qui est item rose c'est épique tout ce qui est violet c'est relique d'accord et donc là on va pouvoir enchâssé certaines runes directement dessus on peut voir que là par exemple j'ai mes cas de chasse comme je vous ai expliqué on a pu mettre du coup la sublimation ravage 3 donc c'est exactement comme retour pa comme on a expliqué tout à l'heure donc là on peut voir ça donc en début donc toutes les maîtrises 15% du niveau donc après ça je vous ferai un tutoriel sur quelle sublimation mettre à la rigueur il n'y aura pas de problème et on peut voir que en plus de la sublimation en plus du runage en plus des cas de chasse je peux également du coup mettre ce qu'on appelle des runes reliques donc là j'ai mis la rune énergie ancestrale donc voilà les potos ça va être assez complexe à vous expliquer vous allez pouvoir retrouver du coup sur le site méthode wakfu que je vous mets dans les commentaires l'intégralité des chasses et l'intégralité des runes reliques épiques et sublimation que vous pouvez équiper sur vos personnages après je ferai une vidéo pour vous dire lesquels mettre exactement sur quel perso et lesquels sont les plus optimisés comme ça vous allez pouvoir augmenter votre niveau en enchantement et aura pas de problème donc voilà par exemple là j'ai mis énergie ancestrale alors il faut savoir que ça a différentes couleurs donc par exemple on a pu voir que les sublimation était spécifiée en tant que parchemin donc voilà ça ressemble vraiment comme je voulais dire un parchemin c'est quelque chose comme ça mais les runes épiques et runes reliques c'est assez différent donc là je me retrouve à l'hdv donc on peut voir vraiment donc la différence entre les deux on a donc marron retour pa qui est en parchemin et on peut voir imaginons on va mettre une excès et vous allez voir que c'est complètement différent et oui la rune excès c'est carrément du coup un gros item où c'est écrit comme ça donc on peut voir parchemin sublimation mais c'est vraiment relié à cette apparence là généralement vous allez pouvoir voir en hdv les runes épiques et les runes reliques c'est les plus chers et les plus coûteuses donc on peut voir là l'intégralité pas peut-être l'intégralité mais il y en a pas mal on voit stasification excès concentration élémentaire longévité etc bon bah tous des noms qui vous font mal à la tête mais en tout cas voilà donc la différence entre une rune épique et une relique encore une fois si vous voulez savoir comment et quel item enchasser par exemple sur une relique c'est écrit juste en dessous donc par exemple sur stasification c'est écrit cette sublimation s'enchasse dans un objet relique pour augmenter les caractéristiques de son porteur donc là c'est écrit exactement pareil pour les épiques mais ça sera un petit peu différent donc là par exemple on peut voir concentration élémentaire encore une fois c'est exactement pareil cette rune s'enchasse dans un objet épique pour augmenter les caractères de son porteur et voilà les potos donc vous allez pouvoir voir dans la gdv laquelle vous intéresse le plus et pouvoir les enchasser en tout cas j'espère avoir été clair sur ce sujet qui est très compliqué je suis conscient que certains termes vous ont fait mal à la tête j'espère néanmoins avoir été un bon tuteur et du coup vous avoir appris du mieux que je pouvais cette cette feature tout simplement du jeu si vous avez encore le moindre question n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires j'y répondrai ou à rejoindre notre discord qui est dans la description pour que je puisse vous guider directement oralement sur les futurs items et futurs sublimation que vous voulez mettre sur vos personnages sur ce c'était l'écart je vous dis ciao bye bye portez-vous bien abonnez-vous à la chaîne et sur ce ciao abonnez-vous à la chaîne et sur ce